bonjour on va s'occuper aujourd'hui du refroidissement de la S13 donc l'eau l'air et l'huile on a un paquet de trucs à faire et directement une mauvaise nouvelle vous allez voir ça va être génial pour une raison c'est que j'ai commandé un kit de SR20 blacktop et on m'envoyait un de redtop du coup c'est pas du tout les mêmes points d'accroche il y a eu trois semaines de délai pour le recevoir parce que l'Angleterre merci à tous le brexit donc va falloir qu'on improvise et ça c'est une règle d'or dans la mécanique t'es sûr tu veux pas qu'on fasse un truc facile d'abord voilà le petit kit qui coûte 400 balles l'intercouler ce qui est là sera à peu près petite part comme genre ici quoi et ping remonte comme ça ici c'est une modification commune tu fais un trou genre avec une scie à cloche tu fais remonter le piping qui revient là dedans ça c'est côté papillon côté turbo donc du coup pareil ça vient à peu près ici ça remonte par le piping d'origine j'espère et ça vient tout au bout jusque ici bon là c'est une modif de jaco l'ancien proprio du sr donc du coup on a ça sauf que le problème vous allez très vite le voir voilà il va ressortir par là en gros ressortir légèrement nous si on veut adapter ça mais pas bon et si on le tourne on est clairement pas bon du tout genre pas bon du tout et quand on incline sur quand mais bien c'était cette photo là donc je la mets en grand ça c'est un red top donc c'est pas le mien voyez le bien cette pièce là que c'est celle du red top parce que le papillon est vachement plus bas par rapport à la pipe et ça remonte vraiment pour redescendre ensuite vers le côté bac à batterie c'est ça et clairement c'est pas ce qu'il faut sur ton moteur le papillon est pas du tout donc va falloir qu'on adapte là en fait on n'a pas le temps de renvoyer le piping que déjà ça nous a pris trois semaines à recevoir le kit alors si on fait un retour donc il faut qu'on trouve une solution pour adapter celui là de manière propre pourquoi parce que en tant que roi du tuning que tu es non mais avoue le en tant que roi du tuning voilà tu sors ça nulle part à peu près et on va aller dans ton atelier bien ce qu'il faut les colliers et tu as aussi deux bouts de tube donc on va pouvoir même si on a besoin couper et soudé le piping on va fixer l'intercolleur en premier c'est ça fixer l'intercolleur orienté entrée sortie par rapport au tube bon je vais déjà présenter pour voir où est ce qu'on peut faire des pattes l'accent à relocaliser déjà est-ce que c'est prévu d'entailler la traverse avant faut qu'on regarde sur internet mais il ya des chances que il faille faire une découpe une découpe pour gagner la place et après il aura sa place pour monter droit on va le démonter lui l'amovible ah oui c'est un deck bah oui tu as les vis dans les longerons ah bah ça c'est bien d'en faire on essaye de le dévisser et de remettre l'intercolleur pour voir vraiment clairement ou ne même pas ouvrir le bordel il a 30 ans c'est pas mal là ah bah là donc là on est même plus haut que la traverse avant là c'est parfait d'éviter d'être plus bas on va dire bah il s'éviter de frotter du coup tu vois au niveau des pattes ça fait juste un an ou pas c'est jamais ou là on n'est pas la bonne paix des chances qu'on les fasse nous mêmes les passes ouais façon là c'est trop fin si tu veux le remettre droit il faut le disque et comme je dis ça la traverse une partie il faut que l'avant le bas de l'avant partent devant et le tas de l'avant partent devant oui bref et en dessous faudrait en gros deux putains de faire plein on va tracer tout ça et on va se débarrasser de toute cette épaisseur on peut pas la dévisser la traverse si si elle se dévisse franchement on est comme ça on est déjà plus droit mais je pense ça va falloir encore qu'on découpe on est déjà plus droit ouais on le but c'est qu'elle soit par contre il nous faut une marche de ça on fait ce qu'on veut là c'est là c'est bien mieux on est bien comme il faut bon est-ce qu'on valide la hauteur à la fois aussi bien on a du bordel imagine que ça c'est une pâte soudée comme ça dessus ouais pour moi c'est ça je veux juste voir à combien perce le trou 17 mm de hauteur et 32 17 et au milieu à l'axe je cherche le trou comme ça là je sais que je suis dans le toc le petit bout d'huile ça a des bons copeaux ça a l'air de rien mais la même chose à la vicieuse quoi ça prend 10 minutes tu vois c'est de la vicieuse comme ça qu'il faut de la huit là ça a l'air ok faut qu'on perce en huit moi ça un seul copeaux pour un trou ah ouais ça c'est ça c'est c'est que tu es bien ouais en faire une pâte qui va aller au moins jusque là ça sert d'aller plus loin donc on dit qu'il nous faut deux bouts de 40 par 25 comme ça on est comment donc un peu plus vers la droite tu vois l'arrondi rouge là en bas tu es sur le rebord là et là l'arrondi rouge en bas tu es sur le rebord là gros ça va tomber un peu là on a dit qu'on voulait monter un petit chouille je vais monter comme ça est-ce que tu sais que c'est déjà arrivé à du monde que quand tu vis ça la vis va trop loin et tu perds son intercoleur ah merde et vu que c'est d'alu tu t'en rends même pas compte bon on va essayer de trouver deux vis de huit le court ok alors 3 minutes plus haut ça va souder ah oui 140 quand même ah oui ce qu'il ya c'est qu'il ya de l'épaisseur je suis bien contre montrer et mon angle est bien je vais vérifier que je suis bien dans le bon sens ah si c'est comme ça on a l'air bien ah oui oui alors qu'il est à l'envers en fait du coup il va faire ce aqui et recommencer tu peux reviller comme ça mais aussi comme c'est des pounds à neuf et il n'est pas Bohéenne et le C'est parti ! C'est magnifique. Avec ce petit aspect bleuté, orangé, brun là. Après vu que c'est des pièces qui ne chauffent pas, elles vont rester comme ça les couleurs. Ligne d'échappement vu que ça chauffe, ça change les couleurs un peu. Mais là, sinon on met un petit coup tu vois. Ça revient super vite, mais il est encore bouillant. Oh la belle pièce. Oh la mort, ça devrait faire ça. Oh yeah, il est en suspension. 76 mm au-dessus, plus 77. C'est bon, si on a un millimètre, mais il n'y a pas grand chose. On va mettre celle du dessus pour vous. Ouais. En plus, il est trop court. Tu vois, si je mets la vis là au truc, tu vois, on est trop court. Ah ouais, clairement. Ouh, ça met le pipeline. Je regarde comment ça tombe. Tu vois. On se respecte, on tombe là. Lui, là, pour le turbo, c'est lui. Dans quel sens on met comme ça ? Je crois que c'était ça, ouais. Euh... Nana. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas une patte qui irait, par exemple, choper des croulats en travers là ? Je préfère utiliser un gros filetage existant qu'on peut. Et de toute façon, ce sera plus solide que les rails à plafons qui te vendent avec. Le truc, franchement, je pense que tu peux les plier. Les pieds à la main. Bah bien sûr. Vas-y, vas-y, plie. Oh, là, là. Haha ! Sous-titrage ST' 501 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 ouais que sur ce que je veux dire ouais j'autre bien bon là c'est propre là c'est propre on a nettoyé donc on peut la revisser je pense qu'on est pas mal alors on va faire un truc intelligent maintenant on va remplir en huile ce qu'on peut maintenant oui c'est à dire pour prendre un petit entonnoir lui on remplit d'huile lui on remplit d'huile a carrément referme ça va aider au premier démarrage tomber le requin tombera assez vachement moins longtemps bon ce site une huile non définitive 10,40 c'est juste une huile pour tester le moteur parce que si on a besoin de faire une vidange re tout de suite waouh on sait pas du tout la contenance en huile d'usr avec le carter cloisonné et tout carter cloisonné radia d'huile moi je dirais un bon 2 litres de plus quoi ouais que d'origine entre un litre et demi les deux litres de plus 3.7 d'origine 3.8 quasiment j'ai aucune idée de s'il restait de l'huile ou pas dans le radiateur normalement on l'avait vidé à peu près mais vas-y mets-en en maison j'en retirerai je bougerai que mon doigt c'est parti enfin des huiles dans le sr on a ajouté 700 millilitres dans les accessoires allez on est même pas au trait du mini on s'approche du maxi bon est ce qu'il est temps de mettre un coup de démarreur donc c'est pas le premier démarrage ok c'est juste pour faire circuler l'huile donc le moteur va même pas tourner en gros idéalement jusqu'à ce que le voyant de pression d'huile s'éteignent ça voudrait dire qu'on a mis en pression absolument tout le moteur donc là pas pour l'essence fusible dans l'essence j'ai ton brest mais c'est pas bête ok le voyant c'est pas éteint pour l'instant à mais le niveau du la lune est sans toujours au dessus toujours au dessus on va enlever les bobines et les bougies pour mettre en pression ce sera plus simple que de tirer deux heures sur le démarrage comme des cons on a le voyant de pression d'huile ouais donc c'est celui là le deuxième là ok ouais d'accord donc dès qu'il s'éteint ça veut dire qu'on a un minimum de pression partout dans le circuit l'huile donc il est bon donc il est bon mettons en dessous s'il te plait regarde que rien n'a coulé là non mais non cherche moi c'est la z c'est la z qui est le gorila avant ouais elle perd de l'huile tout le temps genre c'est normal vieux moteur c'est dur à rendre étanche on est redescendu au mini là on aura quasiment passé six litres je crois donc c'est exactement ce que tu disais 2.1 litres en plus ouais quand même bon et bien quelques jours plus tard et on est en face du sr bon bah du coup baptiste en quelques jours a déjà avancé donc du coup ça c'est des pattes en inox pour tenir le radia très jolie patte de conception baptiste corp baptiste a aussi trouvé un moyen de de bien fixer le filtre à air il a trouvé un coude qui traînait après on va peut-être changer ça parce que notre idée à la base était de le mettre plus dans le coin que tout droit comme ça surtout qu'il est assez proche du radiateur donc en termes de choses c'est pas ouf il nous reste à mettre le circuit de radiateur en application le liquide de refroidissement tout ça ce sera dans la prochaine vidéo une vidéo qui va s'intituler premier démarrage du sr si tout se passe bien j'espère que tout va bien se passer j'espère que vous êtes chaud on a attendu beaucoup de temps on a beaucoup bossé et on approche de la fin du monde de la fin pour qui démarre pour ça qu'on aura encore quelques trucs à faire sur ce la puissance à tous salut